Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons du film The Secret Man, Mark Felt, réalisé par Peter Landessman. L'histoire nous sommes en 1974, à quelques jours de l'élection présidentielle et nous allons suivre Mark Felt donc qui est le numéro 2 du FBI, qui va être confronté à deux choses. La première c'est la mort de J. Edgar Hoover qui va complètement repenser sa manière de voir le FBI et surtout la manière de celui-ci d'agir. Et la deuxième c'est une affaire qui est en train de se mettre en place, une révélation d'espionnage de campagne, l'affaire du Watergate. Si vous ne savez pas du tout ce qu'est l'affaire du Watergate, je vous invite à regarder d'abord Les Hommes du Président, qui est l'un des films qui a le mieux traité le sujet, et à attendre The Post de Steven Spielberg qui va bientôt sortir. Au-delà de ça, pour vous raconter l'anecdote, j'ai quand même dû faire 200 km avec ma copine pour pouvoir voir The Secret Man. Le film est hyper mal distribué, ce que je ne comprends pas parce que le sujet a tout pour faire un carton, et en plus, le casting et le réalisateur ont un charisme et une certaine prestance auprès du public qui devrait leur suffire pour marcher en salle. Donc je ne comprends pas pourquoi j'ai dû faire 200 km pour voir ce film. Au-delà de ça, le film est hyper intéressant, regorge d'interprétations et de possibilités d'analyse par rapport à l'époque, mais également par rapport à notre époque, surtout avec les affaires d'écoute qu'il y a eu pendant la campagne de Donald Trump. Et au-delà de ça, c'est un film qui est hyper bien réalisé. Peter Landersman, c'est seulement son troisième long-métrage, après Parkland et Seul contre tous. Parkland qui traitait aussi d'un chapitre fort de l'histoire américaine, tout ce qui se passait autour de la mort de JF Kennedy. Et là, c'est hyper intéressant. C'est un film qui est magistral, c'est un film qui est dense, c'est un film qui est fort. Et c'est un film qui, pour moi, est triste parce qu'il aurait dû mériter une meilleure distribution que ça. Et je trouve ça vraiment lamentable qu'il n'ait pas une distribution à la hauteur du sujet et du charisme qu'elle filme. Parce qu'en termes d'écriture, Peter Landersman, il écrit un film qui... Bon, alors déjà, le plus gros souci qu'on peut avoir avec le film, c'est que le film est hyper dense. Et de par sa densité, résultat, il peut être assez difficile d'accès. Ce qui peut gêner certains spectateurs qui pourraient se dire « Oh, c'est un film qui parle d'un sujet qui m'intéresse, je vais aller le voir. » La manière avec laquelle le sujet est traité et la manière avec laquelle il est emmené rend le film hyper dense et par moments un peu trop foisonnant d'informations. Ce qui peut gêner parce que si on a du mal à tenir les films où ça parle beaucoup et où par moments on va se sentir un peu perdu, « The Secret Man » peut être typiquement le genre de film qui va vous faire décrocher. Mais pas c'est ça. Le film est d'une densité et d'une intensité dramatique absolument folle. Du début à la fin, on est à cran parce que déjà Peter Landersman maîtrise son personnage central. Au-delà de maîtriser son personnage central, maîtrise la galerie qui l'entoure. Et au-delà de maîtriser la galerie qui l'entoure, maîtrise parfaitement le contexte géopolitique ainsi que le contexte temporel du film. Parce que le film va quand même brasser quasiment un ou deux ans d'histoire américaine. C'est-à-dire toute l'enquête ainsi que toute la reformatation du FBI et la manière avec laquelle il a été repensé et manipulé par l'État américain à l'époque. Et de par cela, résultat, le film est hyper dense. Et moi je trouve, ce qui est génial de la part de Peter Landersman, c'est qu'il est capable de s'éparpiller beaucoup sur son film, de partir dans plein de directions et de par moments pas forcément arriver à synthétiser le tout. Mais il va être capable, au travers de scènes clés, de faire en sorte que le spectateur qui pourrait être perdu va se retrouver contextualisé et situé. Pour vous donner un ordre d'idée, la première scène parvient très bien à faire cela. Ceux qui ne comprennent pas le contexte ou qui ne voient pas dans quelle idée on est, la première scène les cristallise. Et du coup, résultat, dès la première scène, on comprend ça. Au fur et à mesure que la trick se développe, par moments, on va être un petit peu perdu. Et là, d'un seul coup, il va nous faire une séquence où il va nous montrer les motivations de Mark Felt. Où il va nous montrer qu'il ne va pas se laisser démener et que ce n'est pas parce que l'État américain a envie d'arrêter une enquête du FBI qu'il va pouvoir le faire. Hop, on synthétise une nouvelle chose. Et ainsi de suite. Il y a plein de petites scènes clés comme ça qui arrivent à synthétiser le film et qui, en termes d'écriture, résultat, arrivent à faire perdre de sa densité à un récit qui pourrait sembler trop complexe pour le spectateur. Et au-delà de ça, il y a une direction de la photographie sur ce film et un travail de mise en scène qui est absolument fou. Peter Lendosman, de toute façon, dès son premier film, Parkland, il montrait que c'était un mec qui savait diriger sa caméra, qui savait à quel moment lui donner un impact et qui savait surtout quand la poser et lui donner une certaine fluidité. Là, c'est le cas. Dès la première séquence, il y a ça. Il y a un travail du jeu des couleurs, il y a un travail de l'ambiance, il y a un travail du rythme qui est hyper bien foutu sur ce film. C'est un film qui dure 1h45 et qui, très clairement, malgré ses problèmes de densité dramatique, arrive à être rythmé et à être intense par le biais de la mise en scène et le travail du montage. Pour moi, Peter Lendosman, c'est un de ces mecs à qui il faudrait qu'on confie un espèce de sujet hyper dense sur lequel il pourrait faire une fresque de 3h et cette fresque de 3h, il serait capable de la rendre hyper intense. Ça serait génial de voir ce mec-là faire des immenses films hyper dantesques qui seraient compliqués à faire parce que ce mec-là sait comment se servir de sa caméra pour synthétiser et rendre clair des choses qui peuvent paraître beaucoup trop compliquées. Moi, je pense à plein de scènes de ce film où on pourrait se dire, ah ben, ça va être simple niveau mise en scène, on va faire des trucs hyper classiques. Et ce n'est pas le cas. Le film est constamment en train de diviser le cadre, de montrer qu'il y a des oppositions, qu'il y a des non-dits, qu'il y a des cachettes, qu'il y a des mystères. Constamment, le film joue sur les zones d'ombre. Il y a beaucoup de moments où la photographie va vous sembler un peu sombre. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas en adéquation avec le mystère qui règne à l'époque ? Ce fait qu'on est un État qui met plein de choses pas du tout au clair avec le public, le fait que le FBI ait des enquêtes internes qui ne soient pas du tout en cohérence avec ce qui se passe, le fait que le nouveau chef du FBI soit l'un des mecs les plus proches du président et que du coup, ça ne lui fait avoir aucune objectivité et ça lui fait licencier des personnes à tort et accepter d'autres à travers. Plein de petits trucs comme ça. Moi, je pense à un plan qu'on voit régulièrement dans le film où on voit la secrétaire de Markfeld et Markfeld dans son bureau. Et il y a un immense mur qui les sépare. Et malgré ce mur, on a la sensation qu'ils sont constamment en communication tous les deux. Comme si le film parlait avant tout de la communication qu'il pouvait y avoir entre deux personnes qui veulent garder un secret et qui veulent absolument faire en sorte que ce secret y sorte au bon moment. C'est un film qui parle justement, voilà, de ça, de la vérité et de à quel moment il faut rester secret et ne pas dire les choses pour finalement faire éclater la vérité. Ce film est hyper bien. Moi, je trouve ce film absolument génial de ce point de vue-là. Et il est génial en plus parce qu'il y a un casting de fou sur ce film. C'est dingue aussi, ça. Je ne comprends pas pourquoi le film est aussi mal distribué avec un tel casting. Au-delà d'avoir Liam Neeson en tête d'affiche dont on va revenir après parce que son interprétation est juste sublime, il y a Diane Lane, il y a Martos Xocas, il y a Tony Goldwyn, il y a Josh Lucas. Il y a même Bruce Redwood dans ce film. Pourquoi ce film n'a pas une meilleure distribution ? Il y a même Michael C. Hall. Il y a plein d'acteurs dans ce film qui sont hyper bons. Et Liam Neeson. Mais Liam Neeson est tellement parfait dans le rôle de Markfeld. qui se dégage du début à la fin de son interprétation. C'est juste fou. Et accompagné en plus par la musique de Daniel Pemberton qui est juste parfaite. Qui utilise un thème qui fait très patriote et qui montre le côté sombre et le côté décalant de l'état américain de l'époque. Enfin, c'est... The Secret Man, Markfeld, c'est un film qui est puissant, qui est dense, qui est intense, qui est juste et qui aurait mérité une meilleure distribution et qu'il faut que vous alliez voir en salle si vous en avez l'occasion. Moi, je vous le dis, il est distribué dans 50 cinémas à peine en France. Franchement, s'il y en a un qui le passe pas loin de chez vous, foncez. Parce que The Secret Man, Markfeld de Peter Landersman, c'est clairement un très grand film de l'année 2017, je trouve. Dans sa matière, il est hyper intense. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada